Salut et bienvenue dans le labo. Je sais que vous adorez les histoires où on crame des trucs. Ça tombe bien, je vais vous parler de l'énergie de la biomasse. Alors ouvrez grand, ça va chauffer. On utilise l'énergie de la biomasse depuis les débuts de l'humanité, ne serait-ce qu'à travers le feu de bois. Le terme biomasse englobe beaucoup de sources d'origine organique pouvant être transformées en énergie. Ils doivent souvent subir ce que l'on appelle une valorisation pour pouvoir être utilisés. Par exemple, pour le bois et la paille, on les fait sécher quelques temps avant de les brûler. Les graines de colza doivent produire une huile qu'on fera réagir avec du méthanol pour produire de l'estère méthylique, qui est l'élément principal du biodiesel. On peut aussi produire de l'éthanol à partir de betteraves ou de blé, pour en ajouter dans les essences sans plomb. La récupération de certains déchets agricoles, comme le fumier, permet de produire du méthane par décomposition. Méthane dont on peut se servir pour le chauffage. Il existe beaucoup de choses qu'on peut utiliser comme source d'énergie biomasse. La seule condition à remplir est que ça soit d'origine naturelle et qu'on puisse renouveler la ressource d'année en année. Pour que vous compreniez mieux ce que ça implique, je vais vous donner quelques explications. On classe la biomasse parmi les énergies renouvelables, mais ça pose une problématique très importante. Peu importe la source qu'on utilise, que ça soit le bois destiné au chauffage ou les plantes qui permettent de faire du carburant, il faut nécessairement que l'exploitation ne soit pas plus rapide que le renouvellement de la ressource. De cette manière, il est possible de sécuriser cette source d'énergie à long terme. Parce que fatalement, si on abuse de la ressource, elle finira par se tarir. C'est encore plus véridique si on se concentre sur la biomasse d'origine agricole comme le colza ou le tournesol qu'on utilise pour produire une huile convertible en carburant. Beaucoup de questions se sont posées sur l'impact de cette culture sur la part agricole destinée à la production de nourriture, particulièrement à l'heure où il existe des populations qui ne mangent pas à leur faim. Pourtant, on estime que la production d'énergie par biomasse est un moyen facile et plutôt efficace pour couvrir les besoins de zones reculées du globe, car il suffit de pouvoir faire pousser des végétaux. Que l'on brûle les déchets agricoles ou qu'on produise des carburants, un bon cycle de plantation et de récolte peut subvenir à certaines nécessités. Sur le papier, la biomasse est une énergie propre, car on considère que la quantité de CO2 qui est générée par la combustion de ces produits est environ égale à celle dont les plantes ont besoin pour se développer. J'en profite pour vous faire un petit encart sur le fonctionnement de ce mécanisme biologique. Pour pousser, une plante a besoin non seulement de nutriments qu'elle prend par ses racines, mais aussi de CO2. Quand la plante reçoit des rayonnements lumineux, elle va absorber le CO2 et recracher du dioxygène en prenant le carbone dont elle a besoin pour vivre. Ce phénomène s'appelle la photosynthèse et elle fournit son énergie aux plantes. Les enjeux sont énormes et les possibilités très nombreuses. On parle d'environ 10% de la production énergétique mondiale. Mais laissez-moi vous décrire quelques méthodes d'exploitation couramment utilisées. D'abord, une notion à développer. Le pouvoir calorifique en kWh par kg. Il se divise en deux valeurs. Le pouvoir calorifique supérieur, qui est la quantité d'énergie théorique qu'on peut tirer de la source d'énergie. Et le pouvoir calorifique inférieur, qui comprend l'humidité encore présente dans la source et donc plus proche de la réalité. Premier exemple, le bois de chauffage. Quand on l'utilise de manière ordinaire, il peut dégager environ 3 kWh par kg. Mais si on le réduit en petits copeaux, qu'on le fait sécher en étuve et qu'on le compresse, on obtient des granulés de bois. Ces granulés peuvent dégager jusqu'à 5 kWh par kg. Maintenant, parlons de méthanisation. Là, on va récupérer des matériaux comme des déchets agricoles ou des déjections animales pour les empiler dans une cuve qu'on appelle digesteur. On va s'arranger pour que le contenu soit à l'abri de l'air libre pour permettre de favoriser le processus qui nous intéresse. On parle de dégradation anaérobie. En maintenant la température entre 30 et 50 degrés Celsius, la matière va être digérée par toute une série de micro-organismes qui auront chacun leur place dans la méthanisation. Dans un premier temps, on produit de l'hydrogène, du dioxyde de carbone et de l'acide acétique. Dans un second temps, d'autres organismes vont d'un côté transformer l'hydrogène et le CO2 en méthane et en eau, et de l'autre côté décomposer l'acide acétique en méthane et CO2. On peut évoquer aussi les biocarburants. Là, on va se servir d'huile végétale que l'on va faire réagir avec du méthanol à une température de 50 degrés Celsius pour obtenir de l'estère méthylique d'huile végétale. La réaction s'appelle transestérification. On emploie ces estères dans un mélange allant jusqu'à 30% avec du diesel classique. On cherche aussi à produire des biocarburants à partir d'algues, ce qui promet un rendement bien supérieur avec de la matière première très rapide à produire en grande quantité. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la commenter et à la partager. Comme d'habitude, je vous laisse quelques liens dans la description si vous souhaitez aller plus loin. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou même à venir me poser des questions sur mon compte Ask. En attendant, restez curieux pour la science. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada